Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence parmi nous pour ce temps de rencontre, de lecture et de rencontre avec Maya Tran. Bonjour à vous, ma chère Maya, et bienvenue. Bienvenue parmi nous pour ce temps qui va commencer par un temps de lecture et puis qui se poursuivra par un petit temps de discussion entre nous, discussion à laquelle on invitera bien sûr le public à participer. Vous êtes écrivaine, vous êtes traductrice. On aura peut-être l'occasion de redire un petit mot de cette double casquette, puisque ça a peut-être une importance aussi dans votre rapport à la langue et à l'écriture. Vous avez publié ce premier texte qui s'intitule « Petit traité de taxidermie » aux éditions Agulot. Je cherche le nom de la traductrice, puisqu'il paraît important de la citer, donc traduit du Suédois par Marie-Hélène Archambault. Un texte qui s'intitule donc « Petit traité de taxidermie », dans lequel vous nous menez dans une maison au fin fond de la campagne, dans laquelle s'installent deux personnages qui s'appellent Bjorn et Vera. Et on va suivre finalement au fil du livre le quotidien de ces deux personnages, dans leur rapport à la nature, dans leur rapport aux animaux. Des jours qui passent comme ça au fil des saisons. Il y a une sorte d'aspect très circulaire, un rapport au temps très important dans ce livre. Une vie faite de promenades, de lectures, de visionnages de certains films. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis petit à petit, on se rend compte que cette maison, elle a finalement une, je dirais, une intensité, une vibration particulière, puisque au fil de leur vie dans cette maison, ces deux personnages vont voir revenir s'intéresser à un certain nombre de personnages qui ont vécu au fil des années dans cette maison. Et notamment ce fameux taxidermiste, cet intendant en taxidermie, dont on comprend à la fin du livre qu'il fait référence à une personne réelle, mais on va y revenir bien sûr pendant cette conversation. Un livre qui parle donc de l'esprit des lieux, de l'esprit des maisons, qui parle du rapport au temps, qui parle du rapport à la sauvagerie, à la nature. Et puis qui est surtout un beau texte de poésie, qui est plein de mystères et d'énigmes. Donc on va rentrer dans le mystère de votre écriture, chère Maya, d'abord avec un temps de lecture que vous allez nous proposer. Et puis on aura une petite discussion à l'issue de cette lecture. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Sans l'avoir encore jamais vue, il a reconnu tout de suite. La maison avait sommeillé jusqu'au jour où, franchissant la crête, ils virent qu'il lui appartenait réveiller la réveillère. Pas au point de l'appeler mère, mais elle devint leur maison. Sur la route, ils manquèrent de renverser un chevreuil. Virent son dos vélu disparaître dans la forêt telle une pensée folle. Un épais silence régné, Comme dans une forêt primaire de pain à garde-à-vous, dit Viera. En attente de devenir mât sur un navire qui ne sera jamais construit, dit Bjorn, une forêt à traverser à la course, mais pour échapper à quoi ? La première nuit, ils entendirent gronder les entrailles de la maison. Virent le village se refléter dans les nuages et colorer le ciel d'un jaune sireux, éclairant le ciel toute la nuit, puis vint le jour qui le consuma. La seconde nuit, les fenêtres sifflaient. Ils fermèrent les portes et tirèrent les rideaux. Le ciel était complètement clair. La troisième nuit, des pas résonnaient dans l'escalier. Ils cherchaient quelque chose. Ils savaient si bien ce que c'était qu'ils auraient pu le dessiner dans leur sommeil, même si cela n'avait pas de nom, restant aussi vague qu'un rêve qu'on ne peut oublier, ni se rappeler. Marcher d'une pièce à l'autre, main dans la main, Viera fermait parfois les yeux. Ça va, disait Bjorn. Le train était un poumon qui fait taire la vie à sa disparition. Mais si l'on vient d'ici, on a l'isolement en partage. On est sur ses gardes pour avoir la paix. Ou bien, on vous a tellement laissé en paix qu'on est sur ses gardes. Bjorn était rentré à la maison avec un livre de bord. « Nous allons conseigner tout ce que nous aurons vu ou entendu. » Ils trouvèrent un plan de terrain dont ils disposaient, qui les contraignaient par la même. Ils les mesurèrent aux pas, comme terri, pommiers et demi. Tous avaient porté des fruits, sauf le plus petit. Les pommes gisaient en tas. Ils les rassemblaient dans les paniers sur la terrasse. Ça fermentait sous les arbres. La nuit s'évaissait le sanglier. Quand il sortait le matin, le terrain sous les arbres était retourné. Des coups de feu retentissaient dans la forêt. Les chevreuils bramaient de peur ou de désir. Qu'est-ce qu'il y avait d'attirant dans la chasse ? C'était Chelle, le mécano qui tirait. Il avait l'œil. Il l'ingérait. Le sanglier vivait en œuvre. La maison tenait ferme, tellement figée qu'on aurait pu se demander si elle vivait. Ils étudièrent l'histoire de la région. Jusqu'à peu, apprirent-ils, on allait encore à l'église à la rame. Trois lacs étaient répertoriés sur la carte, maintenant réduits à des mares, conservant une vague souvenir de leur époque glaciaire. Mais dans la forêt, les moraines poussaient plus loin la mémoire. En creusant, en bas du champ, là où le ruisseau souterrain faisait du brouillard, le paysan Bastil avait trouvé de l'ours au mâtre. Veïara ferma les yeux et vit bleu. Du bleu sortirent trois images. La première, un daguerreotype fané, montrant un homme âgé. La barbe à deux pointes, c'était l'intendant. La deuxième, un groupe de personnes sortant d'une baleine. La troisième, une baleine sortant d'un bâtiment. Veïara entra le regard dans l'intendant, loin dans l'image. Attention, souffle-t-elle, j'arrive. L'automne est le temps de la chute, le temps de repos, sans réculer devant le souvenir des morts. Mais le savoir est une chose. Veïara tenait la peur dans ses mains, craignait tout ce qu'elle ne pouvait pas voir. Petite oiseau, débione, si différente. La peur, un animal se crée dans son eau trouble. Comme elle était douloureuse de n'être jamais libérée de soi-même, combien de stratégies pour trouver un répit, avoir prise, tendre la main vers la réalité, saisir un beau bienveillant, un sourire, une étreinte. Durée de jour, dix heures et douze minutes selon l'almanac des travaux agricoles, grand temps pour vous de prendre un menu-vivre purgatif, né sous le signe de scorpion, d'un commerce agréable aux gens, disposition favorable aux navigations maritimes et lacustres, ainsi que pour le négoce. Ils aménagèrent une nouvelle pièce. Björn le jugea grand style. Ce serait notre cabinet de lecture et notre fumoir. On et on tassera nos bouquins, on va faire simple. Jens vint installer le piège lumineux. À la nuit tombée, ils sortirent, Björn et lui, dans le noir avec un drap qu'ils agraffèrent au pistolet sur la façade de la maison. Quelques heures plus tard, ils rapportaient des bocaux pleins, des falaines, des bionnes. Jens dit qu'il fallait se procurer d'un détecteur de métaux. Le marécage d'en bas devait être un ancien chenal vers la mer. Regarde les sites anciens. Chaque colline porte la trace des ancêtres de quelqu'un. Chaque hauteur, un château. Chaque mamelon, un tombeau. Mais qu'allons-nous laisser derrière nous des verres ? Bouteilles et bassines en plastique, bottes en caoutchouc, prothèses dentaires, des choses pour lesquelles il n'y aura même plus de noms. Le lendemain, Björn posa sur la table de cuisine une bouteille de vin vide et de papier. On va écrire. Ils écrivirent « Nous, Björn et Vera, avons vécu dans cette maison où notre ami Jens a capturé puis relâché un bambix disparate. Sur quoi Björn arracha trois lattes de plancher, quand ils eurent déposé le message dans la bouteille, la bouteille dans le sol et cloué la dernière planche, Jens, leur fit observer que le papier n'était pas sans acide. Dès qu'ils ouvriront la bouteille, ce sera comme le fresque dont fait l'enni Roma. Ils verront le papier se désagréguer sur leurs yeux avant même d'avoir pu le lire. Et tout près d'Athènes, on venait de trouver les restes de 80 hommes enchaînés après la conspiration de Silon sur le chantier d'un stade à un jet de pierre de notre époque contemporaine et tous ceux qu'ils avaient laissés derrière eux, c'étaient des crânes fracassées. Une histoire qu'ils n'avaient pas choisi de raconter comme ça. Et Vihara pensa à Moana et Asta, comment elles étaient restées tout un printemps à boire café après café autour de l'appareil à cassette car Asta car Asta devait témoigner. Et un jour, Asta avait enregistré par-dessus les bandes l'une après l'autre non qu'elle ait renoncé à raconter son histoire, c'était juste qu'elle ne voulait pas raconter celle-là ou pas encore et qui pourrait la blâmer. Les trois photos, l'intendant, les gens dans la baleine, la baleine sortant de la maison, triptyque d'une tentative d'un honnête effort. L'intendant, à l'automne de sa vie, assis à sa table de travail, devant un iceberg de papier, une oise séchée et un crâne béant, la barbe comme deux défenses, penchée sur la paperasse, attachant maintenant la barbe derrière la nuque, trempant sa plume dans la peau d'encre, la pièce s'élargit, une tête de sansa ouvre grand les yeux. Apprenaient-ils quelque chose les Indiens Rivaros quand ils tuaient leurs ennemis et réduisaient leur crâne à la taille d'une orange ? Pas le crâne, marmonne l'intendant, on l'escalpait. Stéhanan Deshawn avait été le premier dans la maison. Ensuite vint la famille Oskarsson, Bengt et Berit Eriksson, Björn et Vera, mais avant, juste après Stéhanan Deshawn, l'intendant. L'intendant après Vera était né le jour même où le professeur Sätterstedt sur une crête de Finnmark tomba sur un, un exemple de la fanerogam Braia Alpina, c'est-à-dire un genre de cardamine parfaitement conforme à celle précédemment trouvée par le professeur frisse, mais en plus vellu et plus branchu. Deux, un exemplaire de Chrysotoxum Arcuato, petite cirfe aux mouches guêpes, quasi disparue depuis. Les chemins de l'intendant et des professeurs devaient se croiser deux à trois fois, notamment unis par un commun intérêt pour la surnommée cirfe, et peut-être ne serait-il pas absurde de supposer que cette dernière, dans la mesure où elle fut tuée au moment même où l'intendant inspira pour la première fois, c'est là d'une certaine manière un lien secret entre ceux trois, tout ce que vit reconnaît la mort. Par centaines, elle janchait la plage transparente avec des fils violets à l'intérieur. Le garçon en prit une en pleine main, la soupe pésarne, il savait ce que c'était. Il la rapporta à la maison dans son seau, la nourrit des guilles de pain et d'eau, mais au bout d'un jour, elle commença à sentir. La mort l'a emportée, dit le prêtre. Elle habite où la mort ? Dans la main de Dieu, creuse, donc. Où la mort habite-t-elle ? Il l'a cherché dans un crapaud gonflé au moyen d'une incision bien nette sur le ventre. Il l'a cherché dans une poule d'un os à l'autre. Il l'a cherché dans l'œil luisant d'un chardonneret qui le fixait sans expression. Qu'est-ce qui périt dans le vivant, le prêtre, tout sauf l'âme, si elle est pure de tout péché ? Les animaux ont tous été sauvés dans le grand bateau de Noé, bien sûr, et tout le reste a disparu, enfin tout sauf notre église, car elle existait même avant le péché. Le savoir-faire du fils de tailleur fit les coteaux, le conduisit à des études de zoologie et par la suite à un voyage de collecte dans la calotte nordique où, non, il ne voulait pas en parler, balaya d'un geste en lançant un regard fugace vers la dame en verre, assise en face de lui à la table de salon, dans la chambre de Gammerstrand où il louait depuis son arrivée à Copenhague à madame Jokobsen, une impécunieuse mégère, soit dit en passant. Tant calme, que veux-tu dire ? Ce calme incroyable quand tu restes assis des heures à tripoter cet héménoptère mort. Oh, des bions, c'est juste une apparence. À l'intérieur, ça bouillonne comme chez tout le monde. La pompe était réparée. Veera trouva des noms à elle pour des lépidoptères de Biol. Il faisait des promenades nocturnes hors des sentiers battus après la ferme de Batil et le terrain de Léana en suivant le ruisseau caché jusqu'à la forêt, respirait lourdement. Quand ils fermaient les yeux, ils entendaient des bruits d'animaux avançaient prudemment en terrain inconnu. Quelqu'un les observait. Peut-être que c'était Bérit et Eriksson leur dit Batil plus tard ou bien Morit Almgrin dans la maison jaune au tournant après la ferme de Stern, Veera s'étonna de l'évidence avec laquelle Batil nommait des vivants et des morts dans la même phrase. Et tous ces vestiges des temps anciens, plus nombreux que nous, ces pierres mémorielles de nos aïeux, de leurs campagnes militaires et de leurs morts, au seul monde de leurs morts, leurs us et coutumes autour de neuf cents et des poussières et frières Ibn Fadlan, l'écrivain voyageur mandaté par le calife de Bagdad, surtout pour la dimension relationnelle et l'hygiène, voire la vie de brigand de Carl Tanner dans Game of Thrones, ô fier héritage. Oui, dit Björn, un nombre infini de raisons de doter de l'excellence de l'espèce humaine, comme les animaux ont plus tourdi, dit Alma, tandis qu'ils étaient assis enveloppés comme des chrysalides sur la véranda dans une pénombre allant fraîchissant, parlant de leur amie Livia et de son âme sœur, rencontrés sur le site meetyoursoulmate.com, un vrai Adonis, raffiné en plus, mais tout avait tourné au vinaigre dans leur réalité partagée. Tu me contredis tout le temps, pas du tout, tu vas bien. On s'imagine être compris, avait dit Livia, qu'il existe en dehors de nous un être qui comprend notre tentative de formuler notre existence, mais c'était comme s'il avait quelque chose de pâteux dans la bouche quand elle avait essayé de parler avec l'âme sœur. Comment peut-tu être aussi confus s'écriait-il quand il ne rageait pas contre des amants supposés sous son lit ? Tu sais ce qui t'attend, disait Alma. Qui te le attend ? Un jour viendra où tu seras contente de ne pas être l'agneau de son loup. Au départ d'Alma, la maison se tue et quand Bion partit collecter des spécimens, elle commença à résonner. Parfois, quand Bion n'était pas là, Viera avait l'impression qu'il n'existe plus. Il ne suffisait pas de lui parler au téléphone. Ce n'était pas assez pour une relation humaine. Attention, disait-elle, à ce que nos muscles du cœur ne se détendent, ne se relâchent sous le poids de la graisse selon les mots de chanteurs français. Tu parles, Dibion, avoir le cœur saignant comme un steak aplati. En plus, c'est l'affaire de trois, quatre semaines au maximum et nous ne pouvons pas vivre d'air et de or fraîche. Quand l'intendant rencontra la dame en vert de Venevera, son cœur à elle devait être encore jeune et sans gras. Elle s'avança vers lui dans un bruissement de soie comme à travers les sables de désert et sa robe était vert colébri dans cette chambre la plus réculée de Stormgade X où trônait la dernière pièce conservée de l'ancien musée Vormionum d'Oulevorm. La curiosité, une grande racine de carcus robur, à savoir chêne, implantée dans une mâchoire d'Acus cabalus, autrement dit cheval, pas tout à fait à sa place au musée d'histoire naturelle et placée de ce fait un peu à l'écart, juste après l'herbarium à poisson de Foschkoll et la collection de coquillages du Spengler comme pour nous rappeler où nous retournerons. La dame considéra la curiosité et la considérée ensemble en ce mois de septembre. Il avait fait une découverte. Septembre et la robe verte se reflétaient dans la globe en vert abritant la relique. Il se tenait courbé derrière et la voyait. Tout restait encore à dire. La demoiselle était-elle perdue ? Tout restait encore à dire. Ils parlèrent poisson. La demoiselle savait-elle à quoi ressemblent les débranchies de l'intérieur, comment on écorche un dauphin, que les yeux des flétons n'ont pas toujours été asymétriques ? Elle l'ignorait. Sur quoi elle avait pris sa main pour qu'on l'observait, comme pour examiner dessus la réfraction de la lumière, c'était inconvenant et le laissa faire. Aussi lisse et légère qui se l'était représentée, tandis que la sienne était blette et moite comme une anguille, pensa-t-elle furtiment, bien qu'elle ne s'y connaisse guère en poisson. Elle ne s'y connaissait pas en poisson, mais sous les mers les abîmes et des monstres s'y cachent aussi. La sereine de Freak Show de P.T. Barnum, moitié singe, moitié poisson, ou la truite à fourrure, achetée par une dame sur une marchée de Grande-Bretagne, et le basilic qui vous tue d'un regard, si bien que personne n'a pu témoigner de sa véritable apparence, la jeune Hanniver, un monstre toujours bon à avoir sur la main quand tout vacille, qu'elle avait pu observer à la fenêtre de Poissonnier Jansson. La demoiselle ne doit pas croire tout ce qu'on lui raconte. nous vivons une époque de progrès, rien d'impénétrable qui ne devienne tôt ou tard un objet de séance. Dès lors, il faut tenir la nuit, le coteau, car tout finit en pourriture. Quand l'intendant rencontra la dame en verre, la mère n'était qu'un marécage de secrets à percer, mettre à jour et conserver. Aucun monstre n'est logé l'assura-t-il, et l'homme était plutôt rassurant, malgré le regard errant en loin, la courte barbe dévoilant un menton fuyant, c'était irrésistible. Elle ne voulait pas savoir comment elle en était arrivée là, traverser le détroit avec ses vagues si hautes qu'elle se demandait si elle ne l'avaleraient pas. Mais pour sûr, comme une honnête femme, le dit sa mère, en lournant le ventre de Caroline, déjà rebondie, ma gosse, tu seras intendante des pêches. Une photo intérieure de l'intendant avec une courte barbe. On le voit décontracté, assis les jambes croisées, une main sur le genou, l'autre nonchalamment posée sur une pile de feuillets au contenu incertain, une certitude. La vie animale à laquelle nous appartenons n'obéit qu'à deux grandes nécessités, un accès approprié à la nourriture en même temps qu'un air respirable. La fugacité de la vie, on devait la prêcher sans cœur. Il le savait. C'est pourtant ce qu'ignore complètement Caroline, mère, qui, depuis le décès de Carolina, sa fille, mornée, avérée au noir. Noir, le visage éteint. Noir, la tenue de deuil. Elle ne veut plus entrer dans l'atelier de naturalisation, ne veut plus voir son fils, ne veut plus être touchée, même habillée, ne veut plus collaborer. Comment ranimer la dame en verre ? Oui, comment ? L'intendant de dire « Regarde là un appareil à ventiler. Ouvre maintenant ce volet sans le courant d'air frais qui pénètre et chasse le miasme délétère. » L'installation n'a pas le fait rechercher. Sur l'air, oui, mais pas sur la dame. Autant Quand l'intendant au soir de sa vie se penche sur son pupitre, la tsansa le fusillant de regards depuis sa vitrine et le sang bouillonnant en lui la nuit, quelque chose cherchant à se frayer un chemin dans sa gorge avant d'éclater en tâche sur la peau avec une odeur d'ail, alors son bel appel baisse le pavillon. Ceux qui tenaient droit vont se fausser et vice-versa. Hautement improbable la fiabilité de la science, hautement improbable l'effet du ventilateur, hautement improbable ceux que les morts ont appris au vivant. Non, non, balaie-t-il d'un revers de la main, il ne veut pas y penser, il veut voir son léviathan. La baleine bleue n'est pas bleue mais grise, ne peut vivre sans eau mais pas non plus sans air. Lorsqu'elle remonte à la surface, on voit que, malgré l'absence de toute extrémité ou presque, elle présente les caractéristiques d'un animal terrestre. Retient son souffle 60 minutes d'affilée, vise son temps, nage à 20 nœuds. Elle était énorme. Elle fondait la mer comme une bûche, comme un bâton de Moïse. En cette année 1865, elle vint s'échouer dans la baie d'Aschim par une blême journée d'automne. Deux gaillards la trouvèrent qui prévindrent l'intendant. Il savait quoi en faire. L'intendant vit la baleine et sait d'emblée quoi faire. Il allait conserver le colosse, engranger le monstre. La science aurait trop à perdre s'il en gâchait l'animal. Non, quel qu'en fût le prix, il allait remonter à terre la bête entière pour s'en faire le maître. Et les deux gaillards se mirent aussi tôt en peine de la tuer. Prenez deux remorqueurs au besoin de trois. Voilà marée ferme. Pour le trajet, comptez un jour ou deux. Une fois arrivée à Lindholmen, levez la carcasse avec des grues. Hisse afin qu'au sixième jour après sa mort, elle puisse être exposée au regard sans mutilation à quai. La baleine, animal terrestre, à la fin des fins. Et il dit « Tu seras appelé Balenoptera carolunia d'après le nom de ma femme puisqu'après due confrontation du spécimen avec un squelette de Balenoptera musculus sur X museum de Stockholm, j'ai pu constater qu'il s'agit d'une espèce inconnue à ce jour, ce qui pour sûr ne saurait qu'augmenter la valeur de cet animal bien heureusement sauvegardé. L'animal bien heureusement sauvegardé une baleine sous sa forme nouvelle visita Stockholm et Berlin. On buvait le café dans la baleine, on y venait déviser des choses et d'autres, on absorbait gâteaux et boissons dans les entrailles de l'éviathan récouvertes de papiers peints fleuris, non pas comme des victimes sacrifiées au flot déchaîné par les marins épouvantés, ni comme des prisonniers d'un ventre de poisson puni d'avoir détourné leur visage du seigneur voué à ce journée trois jours durant dans la pence infernale, mais comme d'honnêtes et banals visiteurs qui avaient payé leur écho de cinq centimes pour être exact, café compris. Merci Maya et félicitations pour cette lecture, c'est encore plus beau quand c'est lu par vous. On va essayer de plonger un peu dans cet univers très singulier, un premier livre très très singulier dans sa langue, dans ses motifs, dans sa manière de parler du réel, en y inscrivant comme ça d'autres dimensions. Peut-être question très simple, la lecture débute par la maison, le texte débute par la maison, elle se termine par la baleine et puis au milieu il y a ce personnage du taxidermiste, ces images, ces éléments du livre, lequel arrive en premier ? Ils arrivent en même temps ? C'est d'abord la maison qui arrive dans l'écriture de ce livre comme le lieu à la fois du présent et le lieu du passé ? Comment est-ce que... quelles sont les premières images qui président à l'écriture du livre ? Je ne sais pas, peut-être les deux en même temps. Je ne saurais pas les séparer, mais je pense que l'image de... Enfin, quand j'ai découvert cette image de quelqu'un qui entre dans cette baleine et l'image de la maison, peut-être que c'est à peu près... Oui, je ne saurais pas les séparer temporellement. Et vous la découvrez comment, cette image ? Le truc, c'est que je ne me souviens plus. Je ne sais pas. J'ai vu quelque part mais je ne sais plus. Je sais qu'il y a longtemps, peut-être une quinzaine d'années, mais c'était une... Je pense, dans un journal, quelque part. J'ai vu l'image ou juste l'image, peut-être. Et cette image-là, elle déclenche chez vous, une surprise, une interrogation, elle ouvre une énigme. Qu'est-ce qui vous amène ensuite à la porter finalement comme une matrice de ce livre-là, de ce premier livre ? Oui, mais je pense que c'est un peu comme pour Malm, que ça devient comme une fixation presque, que l'image est tellement envahissante. Une des images, c'est donc l'image quand la baleine est en train de sortir de l'immeuble. Et là, c'était en fait, c'était parce qu'il fallait, à un moment donné, après tout ce projet, il fallait le déplacer. Et donc, du coup, mais vu qu'on avait tout monté à l'intérieur de l'immeuble, on a dû enlever les briques pour pouvoir le sortir. Et c'était une image qui, je pense, que ça a touché quelque chose presque archétypique, en quelque sorte. Un peu comme... Et puis, le fait de rentrer, parce qu'après, j'ai vu d'autres photos, et donc, il y a une photo qui est incroyable, où on voit tout un groupe de gens en train de boire le café à l'intérieur de la baleine, et puis l'autre avec un cheval en train de transporter la baleine à un autre bâtiment. et ça a même juste éveillé ma curiosité de savoir mais qu'est-ce qui a précédé tout ça ? Comment on est arrivé là ? Et qui est cet homme qui a eu cette idée d'être le premier homme au monde, de sortir une baleine et de la monter comme ça ? Un peu projet de Herzog, personnage, un peu comme ça. Et donc ensuite, vous avez fait quoi ? Vous avez cherché des éléments de compréhension ? Vous avez retourné les archives ? Vous avez fait comment pour essayer de trouver des réponses à vos questions ? Eh bien, j'avais découvert assez vite qu'en fait, il n'y avait quasiment rien écrit sur lui. Donc ça, c'est toujours bien. Enfin, bien et pas bien, mais... Et par contre, il n'avait que... Il avait les choses que lui, il avait écrit. Il a fait un récit très, très... Un peu pompeux sur tout ce projet. Et d'ailleurs, ça a aussi été traduit en français avec des photos magnifiques. Ça existe, une monographie comme ça de lui de l'époque. Et donc, puisqu'il était quand même naturaliste, il y a beaucoup de documentation autour de ce projet naturaliste. Mais par contre, de sa vie, il y avait beaucoup, beaucoup moins. Et c'est ça qui m'intéressait en quelque sorte. Et donc, je suis... Donc, il était fils de Tailleur. Donc là, j'ai bien pu comprendre que ça a dû quelqu'un qui venait vraiment de... Qui n'était pas une famille riche. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait... On dit en Suédois qu'on fait un voyage de classe. C'est-à-dire qu'il essaye de monter, d'avoir un statut. Et en même temps, c'est quelqu'un qui échoue en permanence, qui se trompe parce qu'il n'est pas vraiment... C'est pas un vrai naturaliste en quelque sorte. C'est quelqu'un... Donc, je vais découvrir que c'est quelqu'un très ambitieux, non moins ambitieux, comme tous les hommes ambitieux, il est impitoyable. Et là, je vais découvrir qu'il va faire des choses qui sont plutôt questionnables. Par exemple ? Eh bien, il y avait une notice quand il monte dans la Calotte du Nord. Il est assez jeune. Il a peut-être 18 ans. Et j'avais lu des correspondances comme quoi il se fait renvoyer et il va s'enfuir à Copenhague. Et en fait, il s'est passé... Il y a eu un scandale. Il a commis un scandale. Je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais il a vraiment eu un scandale et il s'est enfui au Danemark et il est resté pendant deux ans avant justement de pouvoir retourner. Et pour moi, ça devenait un peu... Je me disais mais c'est ça, en fait, vraie histoire. La baleine, c'est une excuse pour autre chose. Alors, ce qui est beau dans le livre, c'est que finalement, cette figure du taxidermiste, elle apparaît à un moment donné alors que le début de l'histoire nous emmène à la vie de Vera et de Bjorn. Et finalement, on se rend compte que cette maison, elle est à la fois le temps présent de ce couple-là qu'on va suivre et en même temps, une espèce de profondeur. Elle contient en elle-même la profondeur du temps, l'héritage, les gens qui y ont vécu. Comment vous envisagez justement cette espèce de mise en poupée russe ou presque de mise en abîme de l'histoire du taxidermiste ? Vous aviez envie de l'inscrire dans un présent où quelqu'un retrouve cette histoire-là ? Comment vous l'envisagez, cette chose-là ? Peut-être que c'était peut-être un peu l'image que quand on s'installe comme ça à la campagne, avec une sorte d'idée de permanence, qu'on va être dans quelque chose qui ne change pas. Et qu'en fait, ces deux-là vont découvrir que c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, de rentrer en contact avec une sorte d'impermanence constante et que le temps finalement est très relatif, surtout à la campagne. Parce que quand on parle avec des gens, ils vont se mettre à parler de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans comme si c'était aujourd'hui. Et on va aussi découvrir dans une maison qu'il y a une histoire, mais l'histoire est présente. Et donc du coup, on est... Et donc peut-être ces personnes-là un peu rentrent un peu dans le contact avec ça. C'est qu'on est... On est influencés par des choses, on peut être conscient ou pas, mais tout de même, on est influencés. C'est peut-être un peu ça. Donc du coup, la question de temps devient plus relative peut-être. Peut-être parler de ces deux personnages puisque finalement, ils ont un rapport à ce déplacement ou à cet isolement, enfin un lien à la maison qui est différent l'un et l'autre. Peut-être on peut commencer par Bjorn qui finalement est peut-être celui qui s'inscrit d'une certaine manière dans les pas du taxidermiste et qui se met comme ça à recenser d'une certaine manière les espèces vivantes qui l'environnent. C'est une sorte de prise de conscience finalement de ce qui l'entoure, de tout ce qui vit autour de lui. Vous diriez les choses comme ça ? Oui. À la fois, c'est un paradoxe parce que lui, sa stratégie, enfin c'est un peu, il découvre un peu l'impermanence et je pense qu'ils essayent un peu comme tout le monde de saisir quelque chose de concret ou de... Et lui, sa stratégie justement, c'est cette forme de taxidermie qui à la fois est très violent parce qu'on tue, on tue les papillons pour les observer. Et alors, est-ce qu'on les observe vraiment ? Je ne sais pas, mais c'est sa stratégie où peut-être qu'il y a quelque chose de rassurant avec quelque chose qui finalement ne bouge plus. Tandis que Veera, elle est peut-être plus dans la... Il rentre chacun dans leur monomanie comme on le fait un peu. Lui, c'est les papillons et elle, c'est la fascination de ce mal, mais en fait... Oui, je ne sais pas si ça a répondu. Mais ils sont tous impliqués, en fait. Je ne sais pas, ils sont tous dans la problématique de l'émanence, de ne pas pouvoir sortir. On ne peut pas être l'observateur, en fait. On est impliqué dans ce qu'on regarde. et taxidermiste, on peut dire que c'est quelque chose de beau, mais on épingle des papillons morts. Après, c'est beau à voir, mais c'est plus vivant. C'est le rapport... Vous parlez du rapport au temps, on pourrait presque parler du rapport aux traces, finalement, parce qu'il y a un moment donné dans le passage que vous avez lu où il y a cette idée aussi des marais, de ce qui subsiste, de ce qui est en dessous, de ce qui est englouti et de ce qui reste visible ou de ce qu'on peut mettre au jour d'une certaine manière. Vous diriez que c'est aussi ça, c'est finalement un livre de traces, les traces des anciens habitants de la maison, des traces de vie, des traces du passé. C'est un livre qui parle de ça aussi, selon vous ? Oui, peut-être une sorte d'une découverte qu'on fait partie de quelque chose qu'on n'est vraiment pas isolé et qu'on fait partie d'une sorte de lignée de choses, d'événements et qu'on n'est pas isolé en fait et qu'on est très peu de choses en même temps, qu'on est une sorte de... Enfin, qu'eux, ils vont découvrir qu'ils sont le résultat, ils sont... Tout ce qu'ils voient autour d'eux est le résultat de tout ce qui nous a précédés et qu'on dépend de ça et on dépend de... Cette nature est complètement dépendante de tous ces êtres qui vivent et qui étaient là loin avant nous et pareil avec le paysage qui est dépendant de ces mouvements glaciaires et... Oui. Oui. Peut-être pour en revenir à ce personnage du taxidermiste, vous disiez que il y avait très peu de choses sur sa vie personnelle finalement. Comment est-ce que vous avez travaillé autour de cela ? On pense à cette dame en verre, presque une figure ou un motif du livre qui revient, qui passe comme ça, comme un... Presque comme une ombre ou comme un spectre, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous avez cherché à trouver des correspondances, vous avez simplement essayé de trouver des intuitions par rapport à cela ? Comment vous avez travaillé pour boucher les trous de cette biographie ? Oui, c'est vrai que sur elle, il y avait très peu. Caroline, sa femme, il y avait très peu. Et je pense que ce qu'on fait, c'est peut-être quand on n'a pas l'information, c'est ce que font les auteurs, on invente, mais que ça passe par les images et que cette histoire du verre qui revient... Moi, j'ai l'impression, je suis plasticienne au début, donc je pense que ça passe beaucoup sur des images qu'on ne va pas forcément chercher consciemment, mais qui sont sortes de suite de la lecture et que tout d'un coup, on voit un lieu où on voit... Par exemple, le musée d'histoire naturelle, ça, ça donne beaucoup à l'imaginaire de voir ces lieux incroyables. Et d'ailleurs, parce qu'il existe cette baleine au sud de la Suède, à Jotibor, et on peut le visiter. Et je l'ai visité. Ce musée est plein de restes de cet homme qui pourtant... on peut dire que c'est compliqué, mais il était quand même très, très doué pour la taxidermie. Donc, tout ça, on peut le visiter. Donc, effectivement, j'ai beaucoup d'inspiration visuelle de son univers et de... Oui. Peut-être encore une ou deux petites choses et puis je demanderai peut-être au public s'ils ont envie de vous poser des questions. Il y a aussi quelque chose qui se joue autour de ce carnet de bord, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté pour eux, pour Bjorn notamment, de nommer ce qu'ils vivent, de nommer le présent, de nommer, je ne sais pas si on doit parler du réel. Et puis, il y a en même temps, bien sûr, les mots latins, l'almanac, des autres axes, en fait, pour nommer le réel. Est-ce que... Vous pouvez peut-être nous parler de ça, de cette volonté de nommer les choses, à la fois de les reconnaître, de les consigner et en même temps, de les réduire, finalement, à quelque chose qui est le langage ? Oui. Oui, c'est très contradictoire, en fait, pour lui. Parce que ça ne suffit pas, en fait, c'est comme s'il ne suffisait pas de les voir. Si ce n'est pas noté, ça n'existe pas. mais c'est pas un peu de l'ambition d'un auteur aussi. Est-ce qu'on est obligé d'écrire quelque chose et que pour eux, justement, de nommer quelque chose afin de ne pas le perdre ? Est-ce qu'il y a une illusion ? Parce qu'on va le perdre, mais au moins, en le faisant, on a peut-être un peu la sensation de, pour un petit instant, garder quelque chose. Mais après, c'est sûr que c'est aussi un souvenir. Moi, j'ai un souvenir, on dit en suédois, en anglais, de poisson rouge. J'oublie très, très vite. Je suis obligée de noter. Et un peu pour lui, c'est peut-être aussi ça, de noter afin de pouvoir y revenir. Mais aussi, peut-être, comme tu dis, il y a une violence, effectivement, là-dedans, de dire, voilà, ça et ça, j'ai nommé ça, c'est rien d'autre que ça. Et puis, voilà, quoi. Enfin, un peu. Peut-être, encore une ou deux choses, parce qu'il me semble que ce qui fait partie aussi de la beauté du livre, c'est bien sûr la langue, presque le rythme, finalement, la façon dont, finalement, l'écriture dilate le temps et en lien avec le temps. Et comment est-ce que, finalement, il y a une forme de douceur qui s'installe et qui est presque liée au cycle des saisons, à une dimension de cet ordre ? Alors là, c'est une traduction qu'on a là, mais comment vous avez travaillé, vous, sur le rythme, sur la scansion, sur la façon dont la langue contient en elle-même aussi une avancée du temps, une répétition du temps ? Peut-être que vous pouvez nous parler de ça d'un point de vue plus technique ou plus littéraire ? Oui. Moi, je suis très, très lente, donc je l'écris, ça a duré, je pense, dix ans dans le temps et je pense que ça va faire cent pages, donc ça veut dire que ça va faire dix pages par an et quand on est tellement lente, on se lasse de son propre texte, donc on est obligé de l'écrire pour que ça devienne supportable et c'est peut-être pour ça que ça se concentre de plus en plus parce que, donc s'il y a un rythme, je pense que c'est pas seulement uniquement parce que sinon, moi, je pourrais pas supporter le texte. Si chaque fois, je le regarde et je l'ai vu dix fois déjà ou une centaine de fois et donc j'essaye de creuser est-ce qu'il y a autre chose que j'ai pas découvert encore ? Il y avait un vendredi une lecture très intéressante que justement parlait de noms d'enquêtes mais de quêtes et qu'en fait, on essaye dans l'écriture d'arriver à un point où justement on n'est pas dans le connu, on touche à quelque chose d'inconnu qui ne nous appartient pas et du coup, on peut le lâcher. Et oui. Il y a quelque chose aussi, c'est souvent une sorte d'entre-deux entre le réel, l'imaginaire et notamment le rêve qui me semble être très central dans le livre, pas forcément dans ce que vous avez lu là aujourd'hui mais cette espèce de flou d'entre-deux entre le réel, le fantasme, ce qu'on rêve, la façon dont ça nous constitue. C'est aussi une manière pour vous d'appréhender le présent que d'appréhender ces autres dimensions du présent qui peuvent être très importantes dans notre rapport au monde, dans notre présence au monde. Le rêve, il est au cœur du livre aussi, il me semble. Oui. Je pense que encore vendredi dans la lecture, on disait quelque chose de très intéressant, c'était justement le danger quand on quand on se croit être dans la notion où on sait tout en science par exemple, que voilà, c'est ça, on est objectif et que le rêve et l'imaginaire nous obligent justement d'être peut-être responsables parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un regard et qu'il est très important justement, il y a un savoir dans le rêve aussi, je pense à Bruce Chatwin et son travail avec les aborgines par exemple ou là où le rêve c'est vraiment c'est encore plus qu'un rêve, c'est une carte. On va naviguer avec les rêves et que c'est, là je ne pourrais pas citer d'un grand philosophe parce que j'y pense pas en ce moment mais que c'est c'est presque une question morale je dirais d'être en contact avec quelque chose qui n'est pas forcément hyper rationaliste parce que c'est là où ça commence à devenir vraiment dangereux ou de croire parce que je pense que le danger que lui par exemple le mal c'est qu'il pense faire bon en quelque sorte et quand il pense faire bon c'est là où il va le faire le plus mal. Et finalement ce rapport au monde il est aussi déterminé par le rapport au vivant au vivant au pluriel bien sûr le rapport à l'animal alors je ne sais pas si on doit dire le rapport à la part animale de nous-mêmes mais c'est aussi une manière d'appréhender le réel différemment que d'être en lien avec le vivant avec les vivants et peut-être avec la je dis la part animale c'était un beau livre de Yves Bichet qui s'appelait la part animale il y a quelque chose de cet ordre non ? Oui c'est ce que je veux dire c'est qu'il reste dans le malentendu qu'à la fois qu'il ne fait pas partie en fait qu'il est en dehors justement que l'animal c'est là lui ça va et en même temps c'est un contraste parce que je pensais aussi à Jacques Costeau récemment parce qu'il avait eu cette espèce de réévaluation de ses films et tout ça et que là c'est un peu pareil parce que lui en même temps il aimait les animaux il est tué mais il aimait beaucoup les animaux et surtout il aimait les petits animaux les petits oiseaux et il les aimait tellement qu'il avait fondé une organisation qui est devenue une sorte d'organisation pour préserver les oiseaux et qui est par la suite devenue une très grande organisation en Suède et en même temps il détestait les rapaces parce que les rapaces sont méchants et donc du coup sa solution c'était qu'il faudrait tuer tous les rapaces et effectivement on a tué extrêmement beaucoup de rapaces en Suède et qui a créé une sorte de catastrophe écologique par la suite mais par une sorte cette projection à la fois de se sentir de l'extérieur et à la fois de projeter le soi dans l'autre dans l'autre animale dans un animal oui et puis le fait de le maîtriser enfin d'être au centre d'être au centre du monde d'une certaine manière d'avoir une forme de pouvoir vous diriez ça ? oui parce qu'il ne peut pas s'approcher de quelque chose enfin ça c'est vraiment une maladie humaine qu'on ne peut pas s'approcher de quelque chose sans se le soumettre c'est presque dans le regard c'est de dire voilà je le saisis je le tue je fais quelque chose mais je ne peux pas juste venir dans une rencontre égale quoi il y a deux figures dont on n'a pas parlé c'est Fritsch et c'est Herzog peut-être vous pouvez en dire un mot qu'est-ce qu'ils représentent dans le livre comment est-ce que vous les comment vous entendez leur présence parce que c'est finalement encore une autre présence les artistes la littérature les textes la lecture c'est une autre manière de voir le monde en relief ou en trois dimensions je ne sais pas oui c'était des auteurs qui me fascinent Herzog c'est quelqu'un qui a toujours des sujets masculins extrêmes dans ses documentaires et en même temps il s'implique dedans donc il a toujours cette espèce de double regard qui me fascine et que je trouve problématique à la fois je pense notamment là il n'est pas dans le livre mais il y a cette relation qu'il avait à son acteur Klaus Kinski qui était extrêmement violent et qu'il entretient cette relation en quelque sorte ce qui m'a fasciné et en même temps je trouve et puis dans l'histoire de Frisch c'était aussi une coïncidence parce qu'à Montauk ce livre qui est un peu là-dedans j'étais à Montauk et il y a effectivement un monstre qui a surgi à Montauk et je trouvais ça intéressant parce que il y a ce côté monstrueux de la fiction aussi en quelque sorte on est dans quelque chose parce que moi aussi je suis problématique moi non plus je ne suis pas protégée de ce problématique de Malm moi aussi je saisis son histoire je me prends de liberté j'écris sur lui peut-être qu'il est enragé en ce moment je ne sais rien je veux dire et que c'est ce rappel qu'on ne peut pas il faut être conscient de ça de le choix qu'on va faire et ça m'intéresse je pense que Frisch et Herzog c'est des gens qui s'intéressent à cette relation aussi oui je ne sais pas si vous avez envie de poursuivre la conversation de poser une question peut-être à Maya si vous avez envie de réagir à la lecture que vous avez entendue c'est très sage alors peut-être que moi je peux dire quelque chose bien sûr c'est que donc ça a été traduit par Marie-Hélène Archambault et que ça a été enfin c'est elle que vous avez écouté parce que c'est sa traduction et et aussi donc je vous faire un grand merci parce que c'est grâce à ça qu'on est là finalement et qu'à la maison d'édition à Gulot et que oui on ne va pas parler longuement mais ça a vraiment été aussi un travail oui que la traduction c'est vraiment un travail d'écriture et que donc voilà vous avez lu Marie-Hélène Archambault oui parce que vous traduisez du suédois vers le français mais vous ne vous êtes pas traduite vous-même moi j'ai traduit du français vers le suédois oui mais dans l'autre direction non sauf en binôme ou en exception mais avec quelqu'un voilà donc et les poètes que les poètes que vous traduisez ils ils nourrissent votre oeuvre ils ont nourri ce livre-là certains ont ont compté sont des voix comme ça qui existent sans dire que vous vous rattachez ou que vous vous comparez ou que vous vous mettez dans les pas mais des voix qui ont compté pour vous des gens que vous avez traduits notamment oui P.O. et un Christ auteur suédois magnifique j'avais eu l'occasion de le traduire mais vers le français donc c'est vraiment pas ma traduction mais c'était c'était très agréable de plonger dans ce sens ce qui a une écriture vraiment de fiction et documentaire souvent que j'apprécie beaucoup lui oui je pense que ça a été c'est un auteur important pour moi mais sinon je pense que la traduction c'est plus une façon d'apprendre les échéances apprendre à terminer les choses parce que ça c'est quand même beaucoup de mal sinon donc oui vous pensez que c'est votre rythme vous me disiez tout à l'heure que vous aviez attaqué un autre projet vous écrivez plus vite ou vous pensez qu'au fond c'est votre temporalité d'écriture alors peut-être pas dix pages par an je ne sais pas mais en tout cas quelque chose qui se fait dans la longueur dans le temps long oui je ne sais pas si je vais pouvoir choisir autrement mais j'essaye d'aller un tout petit peu plus vite mais il ne reste que ça ne va pas vite je ne peux rien c'est une sorte de mais c'est la monomanie aussi je ne peux pas je ne sais pas c'est comme si non mais je suis très fascinée par les gens qui écrivent vite et beaucoup je ne sais pas comment ils font c'est pas moi ça ne me paraît pas être un très gros problème chaque écrivain a son rythme si on a envie d'éditer des livres ça peut devenir un problème mais j'essaye de faire la paix avec ça parce que je n'ai pas l'impression de pouvoir choisir de toute façon donc ce n'est pas la peine de solidifier avec ça oui écoutez on espère qu'on n'attendra pas dix ans parce que c'est vraiment une belle découverte ce petit traité de taxidermie c'est chez Agulot c'est signé Maya Tran et on peut vous retrouver tout de suite là à la librairie je suis sûr que les lecteurs auront envie de vous parler de manière plus directe et plus informelle même s'ils n'ont pas pris la parole là maintenant merci beaucoup Maya merci à toi merci à vous et merci de votre écoute merci à vous 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 merci à vous